Salut, c'est Likia! Vous êtes avec moi aujourd'hui pour faire la deuxième vidéo, donc la suite des expressions québécoises. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, ou si vous voulez voir la prochaine, je vais mettre les liens dans la description en barre d'infos. J'ai mis mon gros chandail parce qu'il fait quand même froid, puis on est tellement bien dedans. Ok, on commence! Ta ferme-tu ta gueule? En fait, c'est tu la ferme-tu ta gueule? La ferme-tu ta gueule? Va-tu te taire? Je sais qu'au Québec, on rajoute souvent un tu quand c'est une question. Vous allez sûrement vous en rendre compte un peu plus tard si c'est pas déjà fait. Prochain mot, gosser. Gossant. Tu me gosses! Gosser veut simplement dire énervé ou titillé. Gossant, ça peut vouloir dire énervant, agaçant ou ennuyeux. Tu me gosses! Ça veut simplement dire tu m'énerves. Et pourquoi on utilise ces mots-là comme ça? Vous allez peut-être plus comprendre avec les prochains qui vont suivre. C'est dans la même famille de mots. Gosser, ça vient de tailler un morceau de bois pour en faire un truc bidule. Avec un couteau, là. Tu sais ce qu'on fait pour passer le temps. Gosser est aujourd'hui un verbe qui veut dire faire une tentative de. Et l'action de gosser donne souvent un résultat approximatif. J'ai gossé sur mon auto pour tenter de la réparer. C'est pas garanti! Prochaine série de mots, du gossage, du taponnage, du niaisage ou du tatawinage. C'est juste des complications inutiles, des étapes inutiles et laborieuses. Ou encore le sentiment de perdre du temps au mauvais endroit, être pas sérieux, des petits détails dont on pourrait se passer. Pis du taponnage, par contre, c'est le seul mot de la gang qui peut aussi avoir un autre sens et vouloir dire tapoter. Souvent on utilise ça dans le cadre d'attouchements sexuels. C'est arrête de me taponner! Arrête de me tapoter! De me tripoter! Un autre mot qui se ressemble, zigonner, comme le verbe zigonner, ou bien du zigonnage. Le verbe zigonner, c'est faire plusieurs essais-erreurs, faire de multiples tentatives répétitives, agir avec hésitation, comme dans l'exemple, elle zigonne pour se stationner. Ou bien simplement zigonner sur les boutons de la télécommande. T'sais quand il y a trop de boutons. Ça viendrait de l'onomatopée zigzag, ce bruit de va-et-vient. Donc zigzag est devenu zigonnage, zigonner. Ensuite, on en a parlé tantôt. Taponner, ça peut vouloir dire tripoter, tapoter ou tâter, mettons. Ou découvrir un objet et l'utiliser par défaut. Je taponne après l'objet pour trouver son utilité, admettons. Un pédophile taponne un enfant et je taponne après ce jouet pour le réparer. Et là, vous allez sûrement être surpris parce que taponner, ça vient de arranger les cheveux en tapons. Ensuite, un mot couramment utilisé au Québec, niaiser. Ça veut simplement dire déconner. De la rigolade, de la moquerie, faire marcher quelqu'un aussi. Niaiser, ça peut vouloir dire perdre son temps, tourner autour du pot. Comme dans l'expression, je niaise, ne le prends pas mal, je blague. Ou bien, niaise-moi pas, ne me prends pas pour une conne. Ou bien, tu me niaises, veux-tu rire de moi ? Ou bien encore, tu me niaises, c'est pas vrai. Mais, ça peut aussi être, arrête de niaiser, dis-le. Donc, niaiser, c'est déconner, la rigolade, faire marcher quelqu'un, perdre son temps, tourner autour du pot. C'est vraiment les façons que ce mot est le plus couramment employé. Le nom qui dérive de ça, une niaiserie, c'est une bêtise simplement. Maintenant, un gosseux, un taponneux, un patenteux. C'est quelqu'un qui gosse sur un machin pour obtenir on ne sait quoi. Créer quelque chose ou modifier quelque chose avec peu ou pas de moyens, là. Pour la prochaine série de mots, attention, elle est longue, je vais vous les nommer... Une patente, une patente à gosses, une affaire, un cossin, une gogosse ou un gogosse, employé des fois masculin-féminin. Un gugus ou une gugus, un gustru. Bon, il y en a sûrement d'autres, mais c'est pas mal ceux-là que j'ai trouvé, ce sont tous des synonymes. Ça veut dire un bidule, un machin, une chose, un truc, un petit objet. D'accord ? Dans les mots que je viens de dire, une patente, ça peut être aussi un concept bidon ou une organisation douteuse. Comme quand quelqu'un te dit « Dans quelle patente tu t'es encore embarqué ? Dans quelle patente es-tu impliqué ? » Vous voyez le genre. Donc soit un bidule ou quelque chose de douteux. Il y a aussi une régine. C'est simplement un bidule bidouillé. Une bébelle. Une bébelle, une bébelle. Vous pouvez mettre l'accent ou pas, là. Ça peut être contradictoire parce que c'est soit un jouet ou bien un jouet qui n'en est pas un. Mouais, je vais m'expliquer. En fait, c'est toujours un jouet, mais ça peut être un vrai jouet pour enfant ou quelque chose qu'on ne prend pas au sérieux pis qu'on traite de jouet. Vous voyez où je vais en venir ? Comme des fois, on peut rire de quelqu'un et dire « Ah, lui pis sa bébelle. Sa bébelle. Son affaire, là. » Mais cette personne-là va sûrement idolâtrer cet objet comme si c'était un vrai joujou. S'ils sont joués à lui alors que les autres autour peuvent trouver ça, quoi, un peu rigolo. Donc, ils vont sûrement lui dire « Lui, sa bébelle. » Ensuite, dans la même famille, on a trois mots. Tanner, comme le verbe tanner. Tannant et être tanné. Donc, le verbe tanner, c'est écoeuré. L'adjectif tannant, c'est fatigant. Sauf si c'est un enfant, on dit qu'il est tannant parce que c'est un farceur pis il joue des tours. Mais c'est pas négatif. Et être tanné, c'est être écoeuré, en avoir mort, être à bout de nerf ou être blasé. Là, là. Et maintenant, un mot qui s'emploie dans des contextes souvent très comiques. Zigner. Le verbe zigner, c'est un mouvement de va-et-vient pis ça a une connotation sexuelle. Normalement, on dit ça pour les animaux. Un chien zigne la jambe de son maître. Mais on peut dire ça pour autre chose, sauf que normalement, c'est pas mal ça. Et la dernière série de mots pour cette vidéo, le verbe se déniaiser, être déniaisé ou quand on dit déniaise. Donc se déniaiser, c'est se débrouiller ou se dépêcher. Être déniaisé, je dirais que c'est être prêt à tout faire. Quand on dit que quelqu'un est déniaisé, souvent, c'est être cool. Comme fumer la cigarette à l'école quand tu es jeune, tu étais cool. Ou avoir des relations sexuelles très tôt. Souvent, on va dire que quelqu'un est déniaisé. Et déniaise, c'est plus vite. Mène-toi! Voilà. C'est ce qui conclut la deuxième vidéo des expressions québécoises. J'espère que ça vous a appris quelque chose. Je fais ça pour le plaisir. Donc ne manquez pas la prochaine vidéo parce qu'il va y en avoir beaucoup dans cette série-là. Et vous pouvez aller regarder la vidéo précédente à ce sujet. Tous les liens en barre d'infos. Merci beaucoup de toutes les dites. Bye bye, monsieur et madame, vous. Sous-titrage ST' 501